Amanda Lyre jalousée par Salvador Dali ? Mon succès ne lui plaisait pas du tout. Invité dans l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5 ce 17 janvier, la chanteuse, comédienne et ancien mannequin Amanda Lyre a évoqué la façon dont le peintre Salvador Dali, dont elle a été la muse pendant des années, avait vécu le succès qu'elle a connu. Sur le plateau de C'est à vous, émission de France 5 dans laquelle elle était invitée ce 17 janvier, Amanda Lyre a révélé que son succès avait agacé Salvador Dali, le célèbre peintre dont elle a été la muse, à ses débuts. Il n'a pas du tout aimé, d'ailleurs, quand je suis devenue célèbre. Il n'était vraiment pas content, a-t-elle tout d'abord affirmé. Puis, elle a ajouté, ah oui, il faisait toujours la gueule. Je me rappelle quand j'ai enfin... J'avais fait le palace, etc., je commençais à vendre des disques, donc, j'étais très excitée. Et un jour, en sortant du restaurant, un gamin devant la porte me demande un autographe. La tête de Dali quand il a vu ça. Elle a ensuite expliqué qu'un dialogue de sourd avait suivi cette scène, mais pourquoi il vous a demandé un autographe ? Lui avait demandé le peintre. Il me connaît, lui avait-elle répondu. Mais comment il vous connaît ? Elle avait rétorqué au peintre, parce qu'il est jeune. Salvador Dali s'était exclamé, mais enfin, je ne comprends pas. Ça ne lui plaisait pas du tout, a conclu Amanda Lyre sur ce sujet, au cours de l'émission. La comédienne et chanteuse de 84 ans, qui fait une apparition dans Escort Boys, a également commenté une scène de la série, diffusée sur le plateau. Le feuilleton télévisé, qui évoque la plongée de quatre jeunes hommes originaires de Camargue dans le monde de l'escorting, comprend six épisodes, rapporte à l'eau ciné. La première saison est disponible sur Prime Video. Sur le plateau de C'est à vous, émission de France 5 dans laquelle elle était invitée ce 17 janvier, Amanda Lyre a révélé que son succès avait agacé Salvador Dali, le célèbre peintre dont elle a été la muse, à ses débuts. Il n'a pas du tout aimé, d'ailleurs, quand je suis devenu célèbre. Il n'était vraiment pas content, a-t-elle tout d'abord affirmé. Puis, elle a ajouté, ah oui, il faisait toujours la gueule. Je me rappelle quand j'ai enfin... j'avais fait le palace, etc., je commençais à vendre des disques, donc, j'étais très excitée. Et un jour, en sortant du restaurant, un gamin devant la porte me demande un autographe. La tête de Dali quand il a vu ça. Elle a ensuite expliqué qu'un dialogue de sourd avait suivi cette scène, mais pourquoi il vous a demandé un autographe ? Lui avait demandé le peintre. Il me connaît, lui avait-elle répondu. Mais comment il vous connaît ? Elle avait rétorqué au peintre, parce qu'il est jeune. Salvador Dali s'était exclamé, mais enfin, je ne comprends pas. « Ça ne lui plaisait pas du tout », a conclu Amanda Lir sur ce sujet, au cours de l'émission. La comédienne et chanteuse de 84 ans, qui fait une apparition dans Escort Boys, a également commenté une scène de la série, diffusée sur le plateau. Le feuilleton télévisé, qui évoque la plongée de quatre jeunes hommes originaires de Camargue dans le monde de l'escorting, comprend six épisodes, rapporte à le ciné. La première saison est disponible sur Prime Video.